Musique Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel, de retour sur Night Call, ce jeu où on joue un conducteur de taxi dans Paris et on enquête sur un tueur en série qui nous a agressé il y a un peu plus d'une semaine enfin non, même plus que ça, mais en fait on est sorti du coma il y a un peu plus d'une semaine et une femme à la police nous a obligé à enquêter pour elle et si on le fait pas, elle va dévoiler à notre employeur et notre petite amie qu'on a fait de la prison, parce qu'il risque de tout gâcher parce qu'on ne l'a pas dit évidemment, même si on croit à l'effet d'avoir une seconde chance c'est un super jeu avec une superbe ambiance et je vais vous montrer ça à la suite n'oubliez pas que c'est ma troisième vidéo sur le jeu donc vous pouvez aller voir les deux vidéos précédentes vous trouverez le lien dans la description n'oubliez pas de vous abonner et de liker, si jamais ça vous plaît, évidemment mais vous n'êtes pas obligé, voilà, c'est tout pour le moment, on va continuer et on va faire le point sur une fois qu'on sera en jeu donc votre dos vous tire, vous aimeriez pouvoir fermer les yeux et retourner dormir vous levez en vitesse et quelques minutes plus tard, vous sortez de votre appartement nuit 2 2h50 du matin ok, très bien alors, euh... ah, le père noël, alors c'est celui qu'on l'avait vu la dernière fois et bien écoutez, on va aller le voir parce que du coup, il m'avait intrigué mais alors il était plutôt dans le nord-ouest de Paris la dernière fois c'est intéressant ah, il va le chanseliser ça va... ah, ça va lui coûter quand même 11,61 euros j'accepte, j'accepte, ouais, chanseliser le client qui entre dans votre taxi sans la bière ah bah tu m'étonnes non, c'est pire que ça c'était comme si chaque fibre de son costume de père noël avait été plongée dans une barrique de bière allez, en voiture, c'est bon son haleine est composée à 96% d'eau de vie vos yeux commencent à piquer je suis garé quelque part du côté des... genre rue de mer méditerranée rue de... sa tête tourne il s'accroche comme il peut à la portière du taxi un passe... ça va brûler allez vous démarrez dans votre tête vous hésitez à demander au client s'il a de quoi payer vous jetez un oeil au client il marmonne quelques mots dans sa barbe mais vous ne parvenez pas à comprendre ce qu'il dit les fêtes de noël sont passées alors pourquoi est-il encore déguisé ? euh... bonne soirée ? oh, oh, excellent son sourire s'étend sur son visage et j'en avais bien besoin sa voix baisse d'un ton, il se confie après avoir bossé comme un condiment toute l'année j'aimerais bien faire une tournée de mes barres préférées je me fous une murge apocalyptique et ici à Paris il y a une collection de bistrots parfaits pour ça personne ne t'adresse la parole et ils ont des vins blancs secs qui cuisent l'intérieur des genoux des joues pardon et toutes ces eaux de vie des poires ces cognac j'ai connu mon micro pardon ils ferment les yeux de plaisir et parfois je prends une toute petite petite BR histoire de me laver la bouche oh, quelle horreur une murmure presse bon, c'est rarement la grande pierre belge hein il sursaute hop, faut pas le dire trop fort hein imaginez si on a pourront que le Père Noël trouve la bière ici infecte il éclate d'un cristal hein ahahah quand il s'interrompt c'est pour lâcher l'air de ne pas les toucher bah de toute façon on peut pleurer un jour franchement avec toute ma qu'ils me donnent on devrait me foutre la paix tous ces mille heures du dimanche là ils sont bien godin quand leur mioche ressemble leur cadeau à la congélateur tiens parlons des morts quelle génération de mercure il y a 50 ans tu fais lire un livre à la gamme il en parlait toute sa vie avec des yeux pleins d'étoiles mais il est génial d'aujourd'hui quel plaît quel enfer ils veulent tout ils n'aiment rien ils sont tous des ils ont tous des gsm à 8 heures le truc coûte un mois de salaire comment veux-tu leur faire plaisir après ça euh il vous fixe à temps une réponse je n'en sais rien il lève la main au moins tu as le courage de dire que tu ne sais pas j'aime bien il ferme les yeux sans se reposer un instant c'est vrai que je saisis c'est qu'ils veulent vraiment les gosses c'est qu'ils veulent aujourd'hui il y a des mitraillettes et des poupées qu'ils peuvent coiffer ils semblent se calmer un instant avant de repartir de plus belle et d'ailleurs à suivre les filles et les garçons aiment les mitraillettes et les poupées qu'ils peuvent coiffer c'est vrai je suis d'accord avec toi sa moustache très saute en silence mais quand je vais fabriquer encore des jouets des gamins euh c'est le vrai père noël eh ben laisse-moi te dire que les gars ils s'en foutent rien à battre je pense vers vous une sorte de colère l'anime ah purée de pois chiches c'est ça le problème je te jure les parents c'est des tagares des abrutis ah faire des gaz aujourd'hui mais les gusses ils sont à piger quoi on se rapproche hein on se rapproche de l'arc de triomphe ohlala parce que t'as vu la guenon de la banquise toi oh j'aurais pu dire la gueule c'est pas si vulgaire ah tu l'as vu après le chat le vrai père noël quoi bon moi je me plains pas trop ça fait moins d'ours polaire dans le jardin les saloperies ces grosses bêtes vicieuses méchottes j'suis pas fâché que ça débarrasse un long soupir s'échappe alors qu'avant c'était différent ses yeux se perdent de l'arbre mercredi je peux pas parler du passé je suis allé comme une pisse à la dière il vous lance un regard en coin on profite pas hein il vous laisse pas le temps de réagir qu'il est déjà reparti dans sa diatrième hé je me souviens de toi tu sais en vérité je me souviens de tout le monde absolument tout le monde et toi t'étais en colère tellement en colère tes lettres elles étaient écrites oh putréfaction quel enfer à déchiffrer t'inquiète pas hein c'était des elfes qui font ça pour moi vous avez senti d'en savoir une pointe de dégoût lorsqu'il a évoqué les elfes sinon j'aurais pas le temps de de faire rien c'était furieux ouais un coup de poing dans le ventre mais c'est bizarre quand même comment il sait tout ça ton frère se pourrissait la vie quelqu'un qui vous tord les boyaux ah ouais c'est ouf ça c'était vraiment une il repense soudain à quelque chose et s'arrête son regard se porte sur l'extérieur ouais bon parlons d'autres choses comment vous savez ça t'as toujours pas payé qui était vous le fixer dans le rétroviseur attends gamin je vais pas te faire à 10 heures c'est quoi sur sa boîte avec les mains quelque chose de munique t'as pas très envie d'en parler quelque chose qui s'appelle la tôle de nouveau un coup de poing dans le bide alors voilà mon cadeau de Noël on va pas en parler il sourit et carquille les yeux attends on n'est pas là je crois ralentis un peu la cadence gamin ils scrutent les enviserons à la recherche de recherche quoi au fait ? recherche mon traîneau gamin qu'est d'autre ? il vous regarde à l'air désolé c'est pas compliqué quand même il y a un traîneau et deux demi-douzaine de règnes derrière dont Rudolf hein tu connais pas la légende ? il pousse un drôle de souper je suis sûr qu'il est genre dans une impasse ah tourne à droite là vous obtempérez et remontez une rue que vous avez déjà emprunté quelques secondes plus tôt au bout de quelques mètres votre client pousse un cri étranglé oh mercure c'était là refait le tour du pâté de maison vous tournez une nouvelle fois derrière vous le client commence à marmonner faudrait que je me paye un de ces trucs là qui fait GPS j'ai cliqué zut j'ai pas vu la suite vous filisez va vous garer près d'une impasse aucune lumière quelques immeubles de bureaux vides des poubelles pas ramassées depuis plusieurs jours gamin désolé pour tout à l'heure hein je voulais pas enfin tu sais aborder les sujets qui fâchent il vous règle la course fais gaffe à toi gamin le client sort et claque la portière il drape sur le trottoir mouillé se rattrape à un lampadaire sa démarche lourde et gauche l'amène terriblement dans la place je vais rester pour regarder oh oh qu'est-ce qu'on va voir vous restez encore un instant à observer votre client au bout de l'impasse il se met à fouiller dans une pile de carton il pousse une benne à ordures sur roulette et il disparaît je vais rester encore un peu un instant passe et puis rien vous tournez la clé dans le contact et reprenez votre route c'était mystérieux tellement mystérieux donc ça c'est moi je suis dans mon taxi ça c'est le plan de paris et et puis voilà c'est comme ça que ça se passe les clients viennent ils me racontent leur vie moi j'encaisse l'argent et puis après je cherche d'autres clients et j'essaie de faire progresser l'enquête là je vois pas du tout en quoi ça va me faire progresser l'enquête mais c'est pas grave histoire d'évacuer les vapeurs d'alcool vous ouvrez un instant la fenêtre quelque chose vous dit qu'elles ne partiront pas aussi facilement ah ouais c'est dommage parce que du coup les gens vont croire que c'est toi qui as bu je me donne un euro 22 de pourboire c'est pas mal j'encaisse j'ai encore pas mal d'essence alors qui veut me voir qui je vais prendre toi tu m'as l'air sympa ça c'est chez moi euh tiens je vais te prendre toi plutôt euh je peux écouter la radio j'avais pas fait ça la dernière fois j'ai vu que je le ferais aujourd'hui le doigt posé sur les boutons de l'autoradio et chercher quelque chose à écouter écouter de la mu ah écoutons les infos tiens vous tombez sur le journal de la nuit dans un micro trottoir au sujet du juge donc le juge c'est le tueur en série une patiente rappelle que la police n'a toujours pas arrêté le SDF aperçu près des scènes de crime ah ah cette information vous fait lever un surcil vous n'étiez pas au courant ah ah nouvel indice et du coup vous allez voir à la fin de la journée ce qui se passe avec les indices dès la fin du bulletin vous coupez la radio pour revenir au silence de votre taxi hop là on va écouter la mu il est passé où monsieur ah bon quand même vous en savez davantage sur le passager ouvrez le menu passidex pour plus de détails vous avez rencontré Ludivine ça a mal commencé avec Ludivine ça c'est nouveau ça ok ok mais ça c'est bien terminé mouais ok on continue on verra ça plus tard le passidex sur le prix de la porte derrière un tuyau de canalisation vous vous apercevez une enveloppe épaisse lourde sur le papier et écrit avec un large feutre noir vous déchiriez votre nom votre véritable nom vous respirez et entrez dans votre studio dans l'enveloppe des documents supplémentaires comme promis par Busset vous les déposez sur la table quatre indices découverts vous observez votre table et vous avez du travail ce soir une envie de dormir vous saisit vous fermez les yeux pressez vos paupières évacuez un baillement vous jetez un oeil à votre lit et puis vous vous mettez au travail alors qu'est-ce que c'est que ça ouais ça c'est rapport de police victime 1 pas assez de temps je n'ai pas assez de temps pour analyser les deux indices alright nouveau lieu d'enquête découvert parce qu'il faut bien que je dorme ouuuuuh ok donc sans abri aperçu autour des scènes de crime euh message de scènes de crime égale mérité donc ça vous fait tous les deux victime égale connue pour avoir torturé des prisons des prisonniers message de scènes de crime écoulé ok du coup on va mettre ça pour là la dame victime 3 égale colonel de la junte donc le processus donc c'est toujours la même dame c'est peut-être elle le juge alors médecin légiste à paris a fui l'argentine lorsqu'elle était jeune ses parents sont moins sous la junte ouais peut-être message des crimes ouais c'est un faisceau d'indices qui nous emmène à elle la victime 3 a fui l'argentine dans les années 80 ok douille source flic ok tueur 1 s'est battu avec la victime donc ça ce qu'on sait pas on va le mettre là ok alors tueur s'est battu avec la victime 1 peut-être du tueur 1m80 supérieur ah ouais non mais ça peut pas être elle oh cela dit 1m80 1m69 à 1cm près c'est faisable bon en tout cas c'est pas lui c'est pas lui il est vraiment trop petit c'est pas lui c'est pas lui un tout converge vers elle donc je vais le mettre là pour dire que c'est elle hum hum mort, exécution bon ça aurait pu être elle du coup hum hum pour avoir torturé des prisonniers et euh... elle aurait pu faire ça pour se venger en fait donc la victime 3 elle est connue pour avoir torturé des prisonniers la victime 3 c'est un colonel de la junte donc c'est normal donc par exemple elle aurait pu se venger un message sur... du coup il y avait pas un truc genre mérité ouais c'est ça ouais mais tu vois ça aurait pu être elle moi je le mets là pour dire que c'est elle il était policier décédé il y a 2 ans mère malade, homosexuel en couple n'a jamais divulgué cette information au travail sans-abri ah c'est lui le suspect autour des scènes de crime 2 et 3 bah en même temps voilà d'une balle dans la nuque pour ça je sais pas ce que je peux en faire tueur s'est battu avec la victime aucun signe de violence tueur connaissait la victime ou avait fait des recherches donc effectivement ça pourrait coller douille ça j'en sais rien 1m80 euh... non ! ah bon ? non mais c'était marqué taille du tumeur supérieur 1m80 et là taille... ouais c'est vraiment bizarre hein pistolet égale arme des années 70 victime protégée par le maire de Saint-Ouen pourquoi lui il serait protégé par le maire de Saint-Ouen ? parce qu'il est originaire de Saint-Ouen et qu'il était dans la défense de l'affaire Douars ah c'est un joueur de foot quand il avait 10 ans ok pourquoi pas et le tueur a laissé non mais ça j'ai écrit sur la première scène de crime donc ça je sais pas quoi on fait on va le mettre là bah écoutez moi je dis ça converge vers elle hein regardez même si c'est marqué mérité je vois pas pourquoi ils l'ont pas relié à elle en fait euh... pourquoi ça va pas se déplacer là ? c'est bizarre ? ok on va faire ça ah si c'est bon ok bah on va finir la nuit et puis euh... voilà on va laisser appuyer ce jeu est captivant moi je trouve je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore on va continuer d'avancer et puis de toute façon je ferai un let's play complet dessus et peut-être qu'à chaque fois les... les personnages changent et les infos reliés aux personnages changent et qu'à chaque nouvelle partie il y a un nouveau juge vous passez une main lourde sur vos visages fatigués vous dépliez le lit vous vous allongez la journée repasse dans votre tête les rues les clients les visages les problèmes vous baillez des larmes se forment au coin de vos yeux vous ne savez pas si votre corps sera capable de tenir encore longsant ce rythme si votre corps euh... vous jetez un oeil vers votre mur d'enquête vous se remplissez doucement comme pour faire venir le sommeil vous passez une main sur le visage vos doigts tremblent sans doute le stress vous secouez la tête et votre esprit va grabon d'un instant encore un battement de paupières et vous vous endormez oh... alright vous ouvrez un oeil à un moment vous espérez que le tableau des indices n'était qu'un rêve mais vous l'apercevez dans la pénombre vous vous levez en vitesse et quelques minutes plus tard vous sortez de votre appartement nuit 3 ouh qu'est-ce qu'on va prendre est-ce que j'ai assez d'essence ouais ça va large qu'est-ce que c'est que ça ? ça c'est quoi déjà ? on va aller voir s'il y a des indices et ensuite on va parler à ces personnes ah c'est lui le SDF bah du coup je viendrai lui parler tout à l'heure on fera plus tard de l'extérieur l'armurier de Montparnasse ressemble à n'importe quelle boutique vétrines sobres et discrètes, portes coulissantes mais ici on vende de l'arme de poing, du fusil mitrailleur, des couteaux et même des grenades on est jamais venu auparavant mais vous avez déjà conduit sa propriétaire si le magasin est ouvert très tôt c'est pour laisser les clients venir s'entraîner au stand de tir et en vous approchant du comptoir vous entendez au loin sous vos pieds des coups de feu la sensation est déstabilisante je peux vous aider ? c'est la propriétaire, une femme âgée, voûtée, qui vend des armes depuis les années 70 elle est la goaie typique d'une parisienne elle a la goaie typique d'une parisienne et des rides creusés comme des canyons ah c'est vous, ça fait un bail, approchez ! vous échangez quelques banalités et puis finalement vous tentez votre chance j'ai une question à vous poser sur une arme vous clissez sur le comptoir la photo de la douille elle relève les yeux vers vous avec lenteur ça vient d'où cette photo ? vu sa bouteille et sa boutique vous vous doutez que la femme sera difficile à berner euh, je veux dire que c'est la main de la police ouais et comment tu te retrouves avec une photo de la police toi ? je suis détective privé en plus du taxi ? elle indique l'extérieur d'un signe de la tête en même temps avec cette économie, enfin, disruptive là tu m'étonnes que t'aies de boulot en même temps donne moi ça elle vous arrache presque la photo des mains, vous lui donnez tous les détails que vous pouvez elle reste pensive un moment, les portes de la boutique s'ouvrent et une femme jeune flic en jugé par la lire entre et celui de la propriétaire est disparu vers la cave la porte qu'elle ouvre grince et libère une odeur de poudre qui se répand dans la boutique c'est drôle, ça colle pas à ce que tu me dis la douille est dans un état impeccable et tu me dis que les balles aussi sont nickel mais c'est une vieille munition, ça se voit il n'y a aucune rayure mais quelques taches d'oxydation et sa voix se voile subitement comme si quelque chose s'échappait à sa compréhension à mon avis c'est une vieille arme parfaitement entretenue par quelqu'un qui sait y faire vu que ce que tu me racontes à mon avis c'est une arme de flic ou de militaire une arme de la famille peut-être c'était une des armes de fonction pour les flics non les années 70 soit un flic l'a gardé soit votre petite pile en a hérité ce juge là, c'est un professionnel vous redressez la tête et vous croisez son regard encore ce moment des zigomatiques qui peut s'apparenter à un sourire ou une professionnelle d'ailleurs tu sais il y a de plus en plus de femmes qui tirent et je donne des cours si l'une de tes amies est intéressée nope moi ça me terroriserait l'idée de faire du tir comme ça vous jetez un oeil vers la boutique vous ne savez pas comment cette femme a su que vous démarrer le taxi vous avez de quoi avancer dans votre enquête et un bon de réduction pour apprendre à tirer à l'arme automatique alright et on va aller faire pourquoi je peux pas aller là en vrai on va écouter la musique on va écouter les infos vous tombez sur le journal de la nuit un auteur de roman policier invité par la journaliste pour parler de son dernier livre voque le juge n'hésite pas à dire que selon ses sources la première victime devait de l'argent à la mafia d'ailleurs pour lui toute cette affaire est liée à la mafia le juge n'est qu'une manière de masquer les réels coupables oh you're right dès la fin du bulletin vous coupez la radio pour revenir au silence de votre taxi yass deux indices et bien ce que je peux faire c'est genre par exemple ne pas enquêter toute la nuit genre et comme ça je peux continuer d'explorer lui j'avais envie de le voir il m'avait l'air il faut que je parle au SDF elle est où la dame là ? vous savez la... bon on va aller voir ça d'abord et la dame qui m'inquiète vous savez la... celle que je soupçonne d'être la coupable en fait mais ça se trouve tout converge vers elle pour que j'y crois vous garez votre taxi juste en face du stade et à quelques moines un petit immeuble de deux étages c'est une étrange construction de briques qui jure avec l'énormité en béton du stade charletti vous sortez du véhicule et marchez vers la porte d'entrée vous frappez vous patientez quelques instants des lumières s'allument et la porte s'ouvre enfin Marco fait son apparition Marco est un ancien chauffeur de taxi un type étrange un peu lunaire décalé il bosse au stade depuis quelques années maintenant oh maire méditerranée t'es encore en vie toi ? vous l'aimez bien Marco oh je veux dire waouh trop bien de te revoir ouais même s'il vous a piqué votre femme rentrons tu veux boire un truc ? non non tu bois plus tu veux un café ? ouais je veux bien vous le suivez à l'intérieur de la maison de fonction c'est plutôt sympathique malgré le désordre et la crasse il vous sert un café puis ce soit à la table ou limité c'est l'ambiance sonore de la scène la télé derrière Marco avant que vous ne débarquiez il jouait un jeu de foot les supporters enchaînent un chant claquant des mains alors qu'est-ce tu deviens ? j'ai des questions à te poser il secoue la tête non 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 pas encore mec sérieux non la dernière fois que je t'ai filé un coup de main j'ai perdu mon job alors c'est non t'as pas le choix tu sais que t'as pas le choix tu me dois bien ça Marco laisse tomber sa tête entre ses épaules sa voix devient plaintive j'te jure mec j'adore ce boulon c'est ultra facile je garde un stade vide les trois quarts du temps Marco se relève brutalement de sa chaise derrière lui l'écran de stade est en délire j'ai besoin d'infos sur Ronan Besson Marco se rassoie d'un coup Ronan le coach qui a été buté par le juge lui-même c'est un type super tout le monde le pleure on va y crache le morceau bon y'avait des rumeurs des parents ont entendu dire qu'il avait été un peu collant avec des gosses par le passé mais il a jamais été inquiété c'était vrai j'en sais rien il pousse un soupir il y a quelques mois Ronan a coincé un gamin genre après la douche tu vois le genre le gosse lui a planté une paire de ciseaux dans la cuisse avant de s'enfuir les parents ont hésité à porter plainte le directeur du club a convoqué Ronan et hop deux jours après il se faisait buter qui d'autre le sait ? pour le gosse personne je pense enfin peut-être d'autres parents d'élèves je sais pas vous vous relevez une dernière chose lui donner le nom des suspects je vais faire ça vous énumérez les suspects aucune réaction sauf quand vous lui parlez de Salim attends les parents du gosse il connaissait un avocat il est venu deux jours avant que Ronan se fasse buter c'était Salim Ouadiane mais celui-là même qui défend le terroriste il a rencontré Ronan bah il est venu et tout ouais il connaissait Ronan c'était son coach il y a genre 25 ans le monde est tout petit non ? sa voix devient soudain presque enfantine y'a personne où t'as trouvé ces infos il s'est roté le café sans rien dire Marco détourne le regard oh la la purée de pois chiches mais qu'est-ce que t'es lourd un son de vous vous élas s'échappe de la télévision bon je dois filer il vous raccompagne jusqu'à la porte tout en manguerant encore 13 ans mais c'est passionnant je trouve ça passionnant je sais pas ce que vous en pensez mais c'est génial moi je vous félicite les créateurs du jeu à chaque fois que je te croise tu portes la poisse à chaque fois j'espère qu'il va pas se faire tuer t'imagines oh pauvre Marco vous rentrez dans la rue et marchez vers votre taxi et pourquoi moi du coup j'étais agressé quel rapport j'ai avec toutes les personnes précédentes c'est ça qui est bizarre peut-être que c'est un copycat c'est quelqu'un qui a voulu se débarrasser de moi et qui s'est servi de l'histoire du juge pour me faire croire ça portière, clé, contact, moteur qui en ronde vous retournez en service et oui et oui et oui et oui c'était qui c'était qui la suspecte je crois que c'était elle tenez on va faire ça je crois que c'était elle celle que je suspectais un camion de pompiers passe en trompe dans une rue perpendiculaire à la vôtre on dirait une météo rouge Lucie Bataz et Emily Prince porte-maillot dans le 17ème merci ok non je refuse désolé mesdames les deux femmes qui y andent dans le taxi vous donnent leur adresse elles restent silencieuses alors que vous démarrez mais j'ai refusé what the hell une légère odeur de cocktail s'installe dans la voiture elles ont bu au bout de quelques instants de silence la plus jeune des deux brise le silence alors t'en penses quoi ? de lui ? bah oui de lui pas du bar oh je sais pas elle laisse échapper un drôle de son de bouche et soupir il a l'air congélateur que... congélateur comment ? et bien concasseur comme un balai quoi limite il se matait dans le miroir au dessus du bar quand il allait chercher des verres mais c'est grave ? non non bien sûr il est bien foutu beau gosse énergique il a un petit truc animal comme une panthère j'aime beaucoup le style tu aimes beaucoup le style les clientes se regardent la plus âgée lance un sourire à son amie c'est très bien ce que je veux dire elles se prennent la main sur la banquette arrière c'est un geste tendre ah non je passe la plus âgée sera que la gorge et toi t'en... oh j'ai compris c'est peut-être un couple de lesbiennes qui cherche un homme pour faire un bébé peut-être et toi t'en as pensé quoi du coup ? la jeune femme prend un instant pour réfléchir je sais pas il était pédant trop sûr de lui il passe trop de temps salle de sport et puis sa sortie sur le yoga oh oui il m'en parle pas le gros sans-entendu sur ses performances sexuelles la plus jeune un rire moqueur il était bien lourd avec son expertise sur le yoga et les orgasmes c'est vrai ça pourtant un périnée bien musclé enfin il voulait nous donner des leçons quoi il devrait écrire un livre ça lui fera ça sera un cadeau parfait pour ton ex-mari ah 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 lorsque le rire s'est tari la plus jeune reprend la parole sur un ton plus sérieux après bon comme je disais est-ce que c'est si grave que ça ? je veux dire on est en train de chercher un donneur ah bingo je suis trop fort c'est exactement pas un père pas un amant pas un gardien ou apparence rien qu'un donneur ouais juste un donneur elle vous lance un regard soudain consciente qu'elles ne sont pas seules dans le taxi puis reprend mais sans la voix ouais mais quand même ça aurait pu être un rendez-vous galant je crois que je me serais barré au bout de 5 minutes et je fais du yoga je mets 10 heures par jour je suis allé au Tibet pour apprendre des techniques ancestrales de et le cerveau j'ai existé au Tibet avant les années 50 j'ai vérifié sur wikipédia mais je croyais que les bouddhistes ouverts je croyais les bouddhistes ouverts d'esprit et curieux on aurait dit un vieux react dans le corps de Brad Pigeon nouvelle pause mais bon comme tu dis est-ce que c'est si grave que ça ? son amie hoche la tête elle reparte dans leur rêverie respective tu sais moi je suis pas contre tout ça il a le droit d'être un relou avec son yoga et sa méditation aucun problème avec ça elle pose un regard assurant à son amie il n'y a aucune chance que cela se retrouve dans notre fille ou garçon parce que si c'est un donneur ça peut être un garçon ou fils ah je vous l'avais dit son amie lui lance un grand sourire mais ça sera une fille je le sais et le yoga ça se transmet pas dans l'hygiène il faudra demander au docteur Vidal oh oui je suis sûr qu'il va aimer il va croire qu'on se fous de sa figure il a dit qu'on pouvait tout lui demander il va nous prendre pour des idiotes et puis c'est impossible le gêne de la prétention ne passe pas aux enfants la plus jeune semble peu convaincue et fait une moue exagérée donc le talent musical c'est oui mais la prétention c'est non exactement et si tu me crois pas elle se penche soudain vers vous désolé de vous déranger mais vous avez écouté tout ce qu'on a dit oui ne soyez pas gêné on parlait à voix haute son amie soupire derrière laisse le tranquille je demande juste bon alors ma femme et moi on rencontre des donneurs potentiels pour faire un bébé son amie lève les yeux au ciel et on se demandait si vous pensez que la prétention peut se transmettre aux enfants via les jeunes non pas du tout c'est l'éducation vous lui lancez un regard dans le retrouviseur et prenez un instant pour répondre tant la question vous paraît saugrenue oh je vais la paix mais il est chauffeur de taxi pas généticien ne soit pas désagréable enfin je lui demande juste son avis non c'est impossible la cliente retombe en arrêt sur la banquette ah bah non vous êtes pas drôle franchement on aurait du prendre un taxi inconduit par un spécialiste de la génétique elle éclate de rire la plus jeune se penche vers vous désolé mon amie veut pas se moquer de vous on a un peu bu c'est une première ce soir on rencontre des donneurs vous garez votre véhicule devant chez vos clientes puis vous coupez le moteur je vais être compréhensif pas de problème la cliente semble soulagée pour toute façon moi je suis absolument pas contre la la PMA pour les couples de lesbiennes pour moi y'a aucun problème je suis chauffeur de taxi j'ai le droit à toutes sortes de blagues j'imagine vous faites ça depuis longtemps vous évitez son regard ouais plutôt la cliente semble la cliente plus âgée vous tend l'argent vas-y file de l'argent s'il te plaît elle a sonné un rire un peu gras et qu'elle peut pas s'empêcher de rajouter bon merci de votre réponse en tout cas oh Emily ça suffit allez tout en se faisant tirer par le bras Emily se met à marmonner oh je pense que pour être vraiment sûr on devrait demander au docteur quand même histoire d'avoir un deuxième avis une fois que les deux femmes sont rentrées dans le hall de leur immeuble vous démarrez j'ai rien appris au moins ça m'a fait de l'argent quoi 39 dollars euros pardon c'est cool bon est-ce que je ferais pas une course de plus c'est quoi ça j'avoue là je peux pas genre juste me déplacer vers là moi cette personne m'intriguait elle était là-bas hier donc on va la prendre ce sera la dernière course de la soirée comme ça je peux je peux travailler sur les sur les indices et puis on va s'arrêter là parce que c'est vrai que ce jeu est tellement captivant que je vois pas le temps passer l'aéroport s'il vous plaît oh my god bon ben j'accepte hein votre cliente se glisse sur la banquette arrière le sac à dos qu'elle traîne derrière elle semble peser une tonne vous voulez mettre ça dans le coffre elle refuse poliment d'un sonne de la tête merci mais je te m'habituer à le porter avec moi je vais l'avoir sur le dos pendant 4 semaines vous souriez démarrer un coup d'oeil dans le rétroviseur votre cliente est plutôt jeune et l'appareil qu'elle porte autour du cou semble très onéreux le sac à dos l'écharpe les vêtements ont bien vécu elle a un petit rire presque nerveux quand vous lui demandez si elle part en vacances ouais si vous voulez elle porte son regard sur la route qui défile je suis désolé il faut une petite seconde à votre cliente pour daigner vous regarder pas grave c'est moi je suis sur les nerfs en ce moment elle hausse les épaules pardon elle vous observe sans qu'elle peut vous parler baisse les yeux je vais en grèce pour rejoindre le bateau d'une ONG ah bon ils aident les migrants bah oui évidemment qui tentent de la traverser et je vais faire un reportage sur eux oh vous êtes journaliste un sourire le premier depuis que vous êtes parti photo journaliste oui et il traverse même en hiver j'imagine que ça va être rude je vais lui demander plutôt rude oui ça va être éprouvant mais j'ai choisi de le faire je me suis porté volontaire je suis même battu pour m'en occuper sa voix monte légèrement dans les aigus j'ai lu des témoignages j'ai rencontré des journalistes qui ont travaillé sur le sujet je peux même pas passer à côté de ça elle a un petit rire j'ai même joué un jeu vidéo sur ces réfugiés très beau très émouvant ah j'ai joué un jeu vidéo comme ça aussi je me suis dit que je ne pouvais pas me rester les bras croisés que j'avais là une véritable opportunité de montrer au monde ce qu'il se passe là-bas le téléphone de votre cliente se met à sonner elle se fiche en apercevant le nom du contact à l'écran elle soupire vous lance un petit sourire embêté puis décroche oui bonjour papa je suis dans le taxi là oui bah je t'ai dit j'ai essayé mais il n'a pas changé d'avis arrête oh je te dis que je reste rien ils m'enverront pas sur le bateau si elle écarte légèrement le téléphone de son oreille arrête de papa écoute tout ira bien c'est 20 jours avec des professionnels ça fait des années oui des professionnels du sauvetage mais arrête avec ah je pousse un soupir ça fait déjà 1500 fois je peux venir en aide on arrive dans un tunnel mademoiselle ça va couper la jeune femme laisse vers vous au bout d'une demi-seconde son visage s'éclaire tu as entendu je dois te laisser je te rappelle dès que je suis on la coupe encore une fois oui je te rappelle elle raccroche le téléphone un long soupir mes parents ils sont envahissants en tout cas merci de m'avoir sauvé vous sentez la crispation l'énervement l'angoisse qui monte chez votre cliente vous sentez son mal être son angoisse elle ferme les yeux se concentre tente d'évacuer ses émotions négatives si j'avais un instant je peux vous aider non 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 merci vous m'avez déjà tiré de cette interminable conversation je me demandais juste j'aimerais avoir le temps de faire un peu de yoga bah ça tombe bien je connais deux lesbiennes que je viens de transporter qui font du yoga et de la méditation ça me détend énormément c'est un outil incroyable pour se relaxer se calmer se libérer et d'avoir une salle pour ça l'aéroport bah je peux m'arrêter si vous voulez elle vous observe pas franchement convaincu comment ça il y a une station service pas loin un espace de repos pour les routiers à cette heure-ci il y aura personne ouais je sais très bien faisons ça what the hell pas loin mais c'est à l'autre bout de Paris le jeu gère mal hein les rues bon ok vous voulez quelques minutes sans dire un mot votre cliente à l'arrière j'ai des regards par les fenêtres vous passez pour une station service mais vous continuez vous dépassez le bâtiment principal les camions des routiers pour finalement déboucher sur une petite aire d'autoroute calme en plein Paris en plein Paris quelques mètres devant vous illuminés par vos phares et un clair de lune une clairère apparaît il n'y a personne un vent frais souffle la jeune femme se penche vers vous c'est ici c'est incroyablement calme on dirait qu'on est en pleine forêt ses yeux détaillent chaque arbre chaque buisson vous venez souvent ouais dès que je peux elle hoche la tête elle vous comprend mais quel calme même en plein hiver ça a l'air paisible elle fait mine de sortir vous ne repartez pas sans moi hein bien sûr elle sort du taxi dépose ses affaires sur une table de pique-nique un vent frais fouette sa peau et elle frissonne elle vous lance un dernier regard et ferme les yeux pendant quelques minutes vous l'observez enchaîner les postures elle garde les yeux clos son visage se détend petit à petit un camion passe dans votre dos cet endroit vous apaise aussi certaines nuits d'été vous venez ici pour piquer un somme la jeune femme s'étire maintenant les phares projettent une ombre douce qui vient jouer avec les feuillages sombres l'hiver vous grille une cigarette ou deux en attendant que deux potentiels clients atterrissent la jeune femme remonte à bord du taxi elle ne dit rien pas besoin vous comprenez qu'elle s'est calmée elle est prête à affronter le reste de son voyage vous repartez et laissez derrière vous la clairière l'air de repos la station service la jeune femme dort derrière bon ils ont pas géré le fait qu'elle dort la route défile et bientôt vous approchez de l'aéroport encore un moment et puis vous baissez le volume de la radio la chanson s'éteint doucement bon je vais me mettre là ce sera plus simple pour vous pour que vous sortiez du taxi vous arrivez au dépose milieu de l'aéroport une poignée de collègues vous saluent quelques passagers au mine blafarde s'échine à sortir quelques énormes valises de leur coffre un agent de la sécurité posé sur un caddie fume cigarette l'air épuisé votre cliente règle la course récupère ses affaires mais ne quitte pas le taxi merci de m'avoir sorti de ce coup de fil atroce j'adore mes parents mais ils sont étouffants ça aurait pu durer des heures donc merci bon allez faut que j'y aille maintenant je sens que mes parents vont encore m'appeler une fois alors autant que je sois au chaud et que je ne dérange personne faites attention à vous promis moi je suis sympa moi je suis comme ça à pixel elle sort du taxi avec toute son barda vous la suivez des yeux et puis les ports de l'aéroport se referment sur elle vous restez seul un bref moment il n'y a pas grand monde à cette heure là autant repartir aussi vite que possible oh right j'ai été riche en caissons bon allez il faut que je rentre chez moi comment je rentre chez moi ah non alors là il me le faut le SDF c'est le SDF il faut que je l'enquête c'était qui Salim c'était pas lui non c'était pas lui l'avocat c'était pas lui non mais là il me faut le SDF non non vous savez quoi et ben je vais en rester là et on fera ça la prochaine fois voilà allez ben prenez soin de vous merci de m'avoir regardé jusqu'au bout j'espère que vraiment ça vous a plu moi ça me captive et franchement je pourrais jouer 2h d'affilée si je pouvais mais ça risque de faire des vidéos un peu longues et puis j'ai aucune idée de la durée de vie du jeu donc voilà donc n'hésitez pas à liker la vidéo à me laisser un petit commentaire vous savez ça me fait plaisir et puis on se retrouve mercredi prochain pour la suite de ces aventures à très bientôt peace out peace out a l'air peace out j' expectation